Le président Tebboune révèle les raisons de son limogéage en 2017. Équipe d'Algérie, Tebboune évoque un complot contre Belmadi. La répression des journalistes, le seul point commun entre l'Algérie et le Maroc. Le président Tebboune révèle les raisons de son limogéage en 2017. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune a affirmé aujourd'hui vendredi sa détermination à mettre en place une inspection générale de la présidence de la République. Dans une séquence de l'entretien qu'il a accordé à la presse nationale, qui sera diffusée par la télévision publique, le président a déclaré que cette inspection sera chargée de contrôler les responsables en effectuant des visites surprises à tout moment. Le président a également expliqué son limogéage du premier ministère en 2017 par sa création de cette inspection au niveau du même département. Par ailleurs, le président Tebboune a affirmé que l'Algérie n'abandonnera jamais le filet social. Équipe d'Algérie, Tebboune évoque un complot contre Belmadi. Alors que l'équipe d'Algérie s'apprête à faire son entrée en Coupe d'Afrique des Nations 2021, le président Abdelmajid Tebboune évoque un complot contre le sélectionneur des Verts Jamel Belmadi. En effet, la révélation a été faite, ce vendredi 26 novembre, lors de la rencontre du président Tebboune avec des représentants de la presse nationale. Certaines parties tentent de casser le travail de Jamel Belmadi, sélectionneur national. Elles essaient aussi de porter atteinte à sa personne, à lancer le chef de l'État. Ce sont des parties intérieures, mais aussi extérieures qui proviennent, du voisin de l'Ouest. « Avec leur site, ces parties font tout pour créer des problèmes à l'équipe d'Algérie », a ajouté le président Tebboune faisant référence à certains sites marocains qui mènent, depuis quelques mois, une campagne de dénigrement contre les Verts. Un complot déjà dénoncé par le ministre des Sports. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un complot contre Jamel Belmadi. En effet, le ministre des Sports Abderzak Segag avait, lui aussi, évoqué, en octobre dernier, un complot contre le sélectionneur national. Évoquant l'affaire de la pelouse du stade Tchaker, le ministre avait apporté son soutien à Belmadi, mais il avait aussi dénoncé, indirectement, ce complot. Le sélectionneur démontre, à chaque occasion, son professionnalisme et de surcroît son engagement à concrétiser les ambitions de toute la nation. Sa franchise dans ses propos et son désir de contribuer à développer le football national font de lui un homme sans serre, avait-il déclaré. La répression et l'emprisonnement des journalistes, le seul point commun entre l'Algérie et le Maroc. Au Maroc comme en Algérie, la répression de la liberté d'expression et de la presse est devenue une habitude qui s'enracine profondément dans le paysage politique. C'est, d'ailleurs, le seul point commun que partagent les deux pays voisins qui sont opposés depuis des années dans une longue et harassante guerre froide. Oui, tout sépare l'Algérie du Maroc. Mais une seule réalité amère les rassemble ou les place sur un même pied d'égalité, la répression et les incarcérations des journalistes. Au Maroc, l'affaire du journaliste d'investigation Omar Hadi ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Et pour cause, son procès en appel a été reporté au 9 décembre prochain dans des conditions troublantes, alors qu'il était prévu hier jeudi au tribunal de Casablanca. Dans un communiqué de la Cour d'appel de Casablanca, il est expliqué que ce nouveau délai a été décidé pour permettre à leurs avocats de préparer leur défense, ajoutant que la liberté provisoire pour Omar Hadi n'a pas été accordée. La détention d'Omar Hadi depuis juillet 2020 est injuste et contraire à la loi en vigueur, assure la défense. Dans le droit marocain, la détention préventive est une mesure exceptionnelle, a rappelé l'un des avocats de Hadi. Jeudi, l'organisation Human Rights Watch a appelé à un procès juste et impartial dans l'affaire du journaliste marocain Omar Hadi, condamné à six ans de prison au terme d'un procès inéquitable. Human Rights Watch a estimé également après un examen minutieux de l'affaire que Hadi, qui subit un harcèlement d'État de longue date, réfute toutes les accusations portées contre lui. Son procès face au tribunal de première instance de Casablanca a été entaché de nombreuses violations des garanties nécessaires à un procès équitable. Le tribunal a refusé sans motif valable d'entendre les témoins à décharge de Hadi, ainsi que d'autoriser ses avocats à interroger un témoin à charge cité par le ministère public. Le jugement complet du tribunal, qui aux mains de Human Rights Watch a consulté, repose dans une large mesure sur des arguments spéculatifs, déplore encore la même source. Après des années de harcèlement policier couronné par une parodie de procès, Omar Hadi passe actuellement sa seconde année derrière les barreaux. Plutôt que de faire son métier et d'enquêter sur la corruption d'État, a fait savoir de son côté Erie Goldstein, directeur par intérim de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. Les autorités marocaines tentent de faire croire qu'il s'agit d'une affaire d'espionnage et non de poursuites bâillons contre l'un des derniers journalistes critiques du pays, mais qui croit-t-elle trompée ? A dénoncé la même source. Si au Maroc, l'affaire Omar Hadi mobilise les défenseurs de la liberté d'expression, en Algérie, cette cause vit également ses jours les plus sombres. Les esprits sont toujours traumatisés par l'affaire du journaliste algérien Rabat Karech qui avait été condamné, le 11 octobre, notamment pour diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public. Incarcéré depuis le mois d'avril, il est sorti de détention, mardi 19 octobre, après avoir purgé une peine de six mois à la prison de Tamanoracet. Rabat Karech avait été condamné en appel, le 11 octobre, à un an de prison dont six mois ferme, soit deux de moins que la peine qui lui avait été infligée en première instance, en août. Il a purgé la totalité de cette peine, en tenant compte de sa détention provisoire pendant la durée du procès. Un autre journaliste se trouve toujours en détention en Algérie. Il s'agit de Mohamed Mouloudj, qui a été placé sous mandat de dépôt depuis le 14 septembre dernier par un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed. Le journaliste est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, appartenance à une organisation terroriste et diffusion de fausses informations, avait précisé ses avocats. Il avait été arrêté et son domicile perquisitionné, selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et la DDAH. Un autre journaliste algérien, Hassan Bourras, arrêté le 6 septembre, avait été formellement placé en détention provisoire dimanche, notamment pour apologie du terrorisme, selon ses avocats. Ses incarcérations successives ont bâillonné entièrement la liberté de la presse en Algérie. Naguère saluée comme une exception dans le monde arabe en raison de sa liberté de ton, la presse algérienne est aujourd'hui étroitement surveillée, domestiquée et réprimée à la moindre tentation de s'émanciper de ce joug totalitaire. Comme au Maroc, l'Algérie jette en prison les journalistes qui dérangent. Les deux pays maghrébins se ressemblent sinistrement sur ce plan. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.